Bonjour, je m'appelle Yann Manouk, je vais recevoir Anita de la communauté Lector.com pour parler de ma trilogie mongole et particulièrement du dernier, la mort nomade. Bonjour, je m'appelle Anita. Grâce à la communauté de Lector.com, je vais avoir le plaisir de rencontrer Yann Manouk à qui je vais poser quelques questions. J'ai découvert le premier tome purement par hasard dans une librairie. J'ai une petite anecdote à ce sujet-là, c'est que je suis allée le lire dans un café près de chez moi et j'ai vu Yann Manouk en train d'écrire sur son ordinateur, mais je n'ai pas osé aller lui faire dédicacer mon roman. Bonjour Yann, je vous remercie de m'accueillir chez vous. Je vais vous poser quelques questions, des questions personnelles et quelques questions de la communauté. Je suis à vous. Merci. Alors, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est dans cette trilogie, vous nous plongez au cœur de la Mongolie. Pourquoi vous avez situé cette intrigue dans ce pays ? Et est-ce que vous connaissez bien ce pays ? Je le connais bien parce que notre plus jeune fille parraine un filleul là-bas depuis une quinzaine d'années et qu'on y a fait un voyage en 2008 de cinq semaines. Donc je le connais bien, oui. Pourquoi j'ai situé les bouquins là-bas ? Parce que, en fait, j'arrive au Polar par un pari, toujours avec ma plus jeune fille d'ailleurs. Donc je n'ai aucune culture de Polar, je n'ai jamais vu de Polar avant. Et le pari consistait à écrire deux bouquins par an dans un genre différent, avec un pseudo différent à chaque fois. Et le Polar était le quatrième sur la liste. Et donc quand je suis arrivé au Polar, il a fallu que je trouve quelque chose d'un peu original pour me démarquer de ce qui existait déjà. Et comme le personnage que j'envisageais était plutôt de style mastoc, un peu minéral, un type balèze qui va un peu au baston facile, j'ai cherché dans les souvenirs de nos voyages un pays qui avait cette même atmosphère. Et puis dès que j'ai commencé à écrire, dès la deuxième page du premier bouquin, dès que Rio Liger rencontre la famille de nomades, j'ai su que c'était un bon choix parce que c'est un pays chamanique. Et dans la culture chamanique, les choses essentielles au Polar, la mort, la violence, la rédemption, le pardon, ont une aspérité un peu différente. Et je me suis rendu compte que ça donnait une rugosité à mon personnage qui était nouvelle. Je vais passer aux questions qui ont été posées par la communauté. Alors il y a Julie qui a posé cette question. Comment avez-vous abordé l'écriture de ce livre ? J'écris 100 plans, 100 documentations préalables et j'écris d'un seul jet les 600 pages. Je ne reviens jamais en arrière. Donc je l'aborde de façon très empirique, c'est-à-dire que je commence par un premier chapitre et je ne sais pas où je vais, je ne sais pas à quoi il va me servir. La première scène, en fait les deux premières scènes, les deux premiers chapitres, sont des scènes que souvent j'ai dans la tête depuis très longtemps. Et donc j'écris la première scène juste parce qu'elle me plaît et je ne sais pas à quoi elle me sert. J'écris la deuxième scène aussi juste parce qu'elle me plaît, mais elle se construit déjà par rapport à la première. Et ensuite ça commence à se construire puisque Hyrule Algeur, mon personnage principal, que je viens d'inventer, il est occupé sur la première scène. Donc il ne peut pas être sur la deuxième, donc je suis obligé d'inventer Oyun. Voilà comment je construis. Alors le tome 3 traite beaucoup plus de la situation politico-socio-économique. Pourquoi cette volonté de votre part ? Est-ce que vous aviez envie d'attirer l'attention sur la situation de la Mongolie ? C'est une volonté d'abord parce que Hyrule Algeur et la Mongolie, c'est la même chose pour moi. Quand je parle du personnage, je parle du pays. Et quand je parle du pays, je parle du personnage. Et donc quand on arrive à la conclusion de la trilogie, en dehors de conclure le destin personnel du personnage, il faut que je conclue aussi ce que je pense de l'avenir de la Mongolie. Les trois bouquins s'articulent de cette façon. Il faut toujours prendre la Mongolie et Hyrule Algeur en même temps. Dans le premier bouquin, Hyrule Algeur essaye de gérer de façon respectueuse de la tradition des problèmes de délinquance contemporaine, de la même façon que la Mongolie en tant que pays essaye de gérer un présent contemporain en respectant les traditions. Hyrule Algeur n'y arrive pas, il termine le bouquin en colère. Dans tout le deuxième bouquin, dans les temps sauvages, Hyrule Algeur n'est plus le personnage principal. Et la Mongolie aussi s'opère un peu. Et donc le troisième bouquin apportait une des solutions possibles, qui est une sorte de retour aux sources et de l'harmonie entre le personnage et le pays. À quel genre littéraire souhaitez-vous vous confronter après cette trilogie ? Alors j'ai un programme un peu chargé. Le deuxième bouquin qui est déjà écrit, il est plus roman noir que thriller. Il est plus intimiste, un peu plus littéraire. Le suivant redeviendra un thriller qui se passera en... qui se passe parce que je suis en train d'écrire en Islande. J'ai signé pour la suite une saga historique sur l'Arménie, parce que je suis d'origine arménienne. Et je suis prêt à me confronter à n'importe quel genre, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai commencé assez tard. Donc je suis un vieux jeune auteur. Donc j'ai envie de faire le maximum de choses dans le minimum de temps. Merci beaucoup. Je voulais vous montrer ça. Je le connais. Vous l'avez lu celui-ci ? Je n'ai pas encore lu celui-ci. Il faut lire celui-ci parce qu'on est... On a vraiment dans quelque chose qui est à la limite du noir et de la blanche. D'accord. Et ça lui rend vraiment justice que de lire. C'est son dernier, je peux dire. C'est son dernier, oui. Et vraiment, il est très très bien. Très très bien. Je le recommande. Sous-titrage Société Radio-Canada